ouais donc du coup je commençais à m'intéresser aux anglophones et tout à comprendre et là aussi je commençais à travailler il y avait aussi un peu de anglophones donc du coup je commençais maintenant apprendre l'effort anglais en fait j'ai en anglais parlé tu vois et j'entendais en fait une personne dit on dit on comme ça j'avais vu ça on écrit h o m e donc ça c'est lit comme ça du coup c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre j'ai commencé à apprendre et jusqu'à ce que j'ai commencé à apprendre les chansons j'ai commencé à apprendre par les chansons en fait les cryo qui est les lyrics tout ça là je continue en fait j'avais continué j'avais continué j'avais continué j'avais du fois où je me fatiguais je me disais que c'est difficile et tout mais après j'ai continué donc comme je suis là je suis une guerrière je suis une survivante non c'est ça le mot en fait je suis une survivante je suis une survivante aujourd'hui je peux présenter en anglais j'apprends toujours mais voilà en fait les travails si tu vas apprendre l'anglais il faut que tout ce que tu vois tout ce que tu entends soit l'anglais mais c'est possible en fait d'apprendre l'anglais pour tout ce qu'ils veulent apprendre en tout cas ne vous découragez pas et aussi une chose que je voulais parler que je voulais dire en fait c'est que dans les processus de l'apprentissage de cette langue c'est qu'il y aura un moment il ya toujours cette table où tu es complexé de ton accent il faut savoir que les anglophones ne sont pas comme les francophones en fait les francophones quand tu racontes un truc qui n'a pas de sens je sais pas aujourd'hui si on a changé et tout mais avant c'était quand tu racontes n'importe comment on t'est stop on t'est corrige tu vois on t'est brutalise mais les anglophones ne sont pas comme ça soit tu vas répéter le mot que tu as dit ou encore il va essayer d'interpréter ton idée mais à autrement en fait pour que tu apprennes tu vois je sais pas si c'est en train on est ou comment mais ils ont commencé celui-ci blague d'être just like tu vois il va vraiment que vous comprenons en fait tu vois donc c'est c'est tout à fait normal en fait que tu te sens complexe et tu vas dire que non moi je dis pas bien et tout du coup tu veux je vais pas dire ça moi aussi je connais ça quand j'étais maintenant avec les ongles de poing et tout j'entendais comment ils parlaient je me suis dit que je suis pas ni peut-être que ça va pas aller ça va jamais aller je vais jamais apprendre ça c'est donc c'est trop difficile je vais jamais arriver à converser avec et à communiquer avec eux imagine maintenant je n'arrive pas à communiquer avec les gens avec qui tu vis en fait les gens qui disent c'est vraiment difficile ça vous avez déjà compris en fait tu vois et j'étais vraiment complexe et tu vas voir je connais les mots en fait je sais comment on dit break avant to eat burger je connaissais comment on dit ça je me dis ah tiens peut-être que je suis pas très bien dire ça peut-être ça va pas bien sonner ouais c'est maintenant le complexe en fait mais je vais vraiment dire que c'est je pense que c'est le processus normal parce qu'après j'ai aussi suivi de gens qui parlaient français qui ont appris l'anglais et qui disaient aussi qu'il y avait un moment où il commençait à être complexé mais va au dessus de ces langues en fait va au dessus de cela dit ok tu es en train d'apprendre et ils ont appris ça depuis le bas âge ils ont grandi avec ça ils sont nés dans l'anglais et ils ont grandi avec ça mais toi tu es juste en train d'apprendre donc du coup tu dois être tolérante avec toi même tu dois être patiente avec toi même tu dois vraiment à être gentil avec toi même tu es en train d'apprendre une langue et une langue ça s'apprend pas en un jour c'est pas possible même en un mois ou encore en deux mois ou encore même le français c'est juste qu'aujourd'hui il y a toujours de nouveaux mots on continue toujours d'apprendre dans une langue c'est vaste en fait tu peux pas apprendre en un jour en un instant du coup tu vois ça va vraiment avec les temps tu vois et voilà c'est un accent que tu n'es pas habitué à parler ou encore voilà c'est quelque chose de nouveau donc du coup you need to take it easy on you ok tu dois vraiment prendre ça tu dois vraiment être patiente avec toi même tu vois si tu veux vraiment apprendre l'anglais tu dois être patiente avec toi même et dire que tu vas finir par apprendre mais tu ne ne dois rien lâcher tu dois apprendre tout le jour même pas tout le jour tous les jours ça abuse mais il faut que voilà que tu continues que tu continues même si tu as peut-être tu es peut-être un fanatique on dit une fanatique un fanatique en tout cas j'ai maintenant un problème de ces en tout cas je vous dis des choix vous les voulez donc si t'es peut-être une personne qui aime le film tu adores les films tu peux passer des heures devant le devant les films et tout tu peux juste mettre en fait ces films en anglais plus tu pars du temps plus tu pars du temps tu peux apprendre en fait tu vas apprendre comment les enfants apprendre en fait ils entendent ils voient ils entendent et on peut apprendre comme ça tu vois donc moi j'ai les prédications que je fais je suis j'aime trop suivre des prédications j'aime trop le film pas vraiment à un moment les films comme ça m'ennuyer tu vois pas vraiment mais j'aime trop les prédications j'aime trop les chansons et tout donc du coup je commençais vraiment à aller avec ces rythmes vu que c'est une chose déjà que j'aime du coup ça sera pas comme alors de voir un monde quelque chose comme un corvé qu'on est en train de m'imposer et tout c'est trop difficile et tout non vu que j'aimais déjà certaines choses du coup j'ai juste introduit en fait l'anglais dans ce que je faisais déjà tu vois dans ce que je faisais déjà du coup je continue des influenceurs les youtubeuse les instagram et des facebook euse et toutes ces personnes là tout ce que je suis en fait je commençais maintenant à m'intéresser à chercher des gens qui parlent tellement anglais tu vois et pour m'habituer en fait avec cette langue pour m'habituer vraiment et pour voilà comment c'est vraiment à aimer ça et je commence que j'ai répété de moi et quand on me disait quelque chose que je comprends pas j'ai pas cherché ça car je vais pas perdre du temps j'ai pas cherché sur youtube je vais pas recherché sur google traduction ma meilleure amie mais l'époque bon c'est toujours ma meilleure amie quand je comprends pas un mot en tout cas je me casse pas la tête je pars sur google traduction mais il faut savoir que google traduction ça traduit et un peu littéralement donc ça traduit pas toujours bien tu vois ça traduit pas toujours ça là au moment ça traduit de mot à mot pas l'idée ça traduit pas l'idée c'est vraiment la phrase google traduction ça traduit pas l'idée ça traduit mot en mot mot ton mot mot en mot mot en mot donc il faut aussi quand tu finis il faut vérifier est-ce que ça c'est bien est-ce que ça c'est dit ça est-ce que tu vas donc si tu veux apprendre en tout cas je vais t'encourager moi aussi j'avais commencé il y a eu le haut et le bas et le haut et le bas mais j'ai pas j'ai rien lâché j'ai tout cassé aujourd'hui je peux dire une phrase en fait je peux m'expliquer en anglais maintenant je réfléchis en anglais tu vois maintenant c'est facile pour moi de réfléchir en anglais pourquoi parce que je me suis familiarisée avec ça j'ai pas lâché ça en fait je suis partie chercher ça partout où c'était partout où c'était caché je suis partie je suis partie des blagues je suis partie je suis partie chercher ça pour apprendre ça tu vois et aujourd'hui je n'ai pas meilleure ou pas je suis toujours je suis toujours dans les processus d'apprendre ça je continue à apprendre je continue à apprendre je continue à apprendre donc c'était un peu ça la vidéo d'aujourd'hui il ya bien bien plein de choses que je peux vraiment commencer à dire quand moi je me dis là j'ai commencé à beaucoup parler je ne sais plus quand c'est un miracle donc c'est un peu ça en fait c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous je veux aussi encourager en fait ceux qui veulent apprendre l'anglais n'y lâchez rien go for it apprenez affiner intégrons en fait l'anglais dans votre style de vie dans votre mode de vie et vous allez vous allez aimer ça en fait tu vas aimer ça tu vas aimer ça tu vas finir par aimer ou si tu aimes déjà c'est tu pars d'invention en fait mais tu vas finir par aimer ça je suis sûre en fait ça je suis vraiment sûre donc c'était un peu ça la vidéo d'aujourd'hui je sais que j'ai beaucoup parlé par mon mort et tout peut-être il y a eu trop d'émotions et tout j'ai commencé à m'appeler mais sinon c'était un peu ça comment j'ai appris donc maintenant je vais lâcher de moi comme ça je sais même pas à quel moment c'est sorti de ma mouche mais j'ai déjà sorti donc c'était un peu ça et voilà je suis encore là mais on va rien lâcher on va y arriver jusqu'à ce que je commence à parler comme une personne qui comment on dit les natifs ouais comme les natifs jusqu'à ce que je commence à parler comme les natifs et on va rien lâcher on va arriver jusqu'au bout jusqu'au bout jusqu'au bout ah c'est ça donc c'est un peu ça sinon c'est la fin de cette vidéo si vous voulez encore de story time et alors on s'est dit à très bientôt n'oubliez pas le rappel de la nuit le rappel de notre existence les rappels de notre siècle le rappel de notre coeur le rappel de tout que nous mangeons que nous vivons que nous dormons que nous rigolons que nous pleurons ils ont tout pour la gloire des dieux alors on s'y dit à très bientôt bye bye tu m'avais dit je pouvais compter sur toi tu me l'as toujours démontré tu n'as pas calé à mes défauts tu m'as aimé le premier malgré que j't'ai tourné le dos et certes parfois tu m'l'as jamais fait baie oh ton sacrifice